Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais être en prison à cause de toi Au revoir Eric Tu sais qu'Eddie a de la chance d'avoir quelqu'un comme toi dans sa vie ? J'ai appelé un ami restaurateur de rencontrer ta mère C'est génial ! Je laisserai personne mais voulait mon fils Même pas un flic Christelle ? Elle a tué un infirmier et s'est évaporé dans la nature Les caméras de surveillance ? Non j'ai récupéré les vidéos des entrées et des sorties rien Christelle Laurent s'est volatilisée Ça va aller ? Il y a deux ans elle a tué trois personnes Sans parler qu'elle a loupé de boire à d'un cheveu Et qu'Adeline a failli y passer Tout ça parce qu'elle souffre des rotomanies Et qu'elle est obsédée par moi Tant qu'elle est dans la nature Tous mes proches sont en danger Tous Je vous présente Jérôme Brunoux Un infirmier de garde cette nuit Multiples traces de strangulation Ficelle s'est servi du drac et là-bas Quand Joël va apprendre ça Christelle c'était sa partenaire Et à l'époque il a pas très bien vécu le truc On a trouvé ça sous le lit Si tu veux mon avis ça fait à un moment Qu'elle prend plus ses pilules du bonheur Donc elle tue son infirmier Et utilise son passe pour filer La route du décès je dirais à une heure du matin Ça veut dire qu'elle a cinq heures d'avance sur nous Ça peut être n'importe où Oh 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 Les auditions du personnel, ça donne quoi ? Tu fêtais le départ d'une collègue, imaginez dans quel état on les a retrouvées. Mais ça va, ils sont bien redescendus. Elle a profité du pot pour s'échapper ? Non, c'était l'équipe de jour. Par contre, ceux de la nuit m'ont raconté une histoire très intéressante. Au sujet du médecin-chef. C'est ridicule. Bien sûr que j'ai passé du temps avec Christelle Laurent. Mais ce sont des sessions normales de travail avec une patiente. Quiconque prétend à autre chose sera poursuivie pour diffamation. Ah bah ça va faire du monde alors. Parce que nous avons plusieurs témoignages concordants qui nous parlent de visite nocturne. Très bien. Dites-moi qui a dit ça et nous verrons. On va faire beaucoup plus simple, professeur. On a retrouvé ceci. Caché sous le matelas de Christelle Laurent. Ah, et je dois vous prévenir, elle n'a pas pris la peine d'effacer vos textos. Je veux un avocat. Réfléchissez bien. C'est une ancienne flic. Elle savait qu'on allait trouver le téléphone. Si elle ne l'a pas pris avec elle, c'est parce qu'elle avait bien l'intention de vous faire plonger. Donc, je vais nous épargner vos échanges de textos interdits au moins 18 ans. C'est celui-là qui m'intéresse. Très déçu que tu n'aies pas eu ce que je t'avais demandé. Je sais comment ça marche pourtant. Mais avec quelque chose d'envoûtant, j'ai fini par craquer, on l'a couché ensemble. Et de là, elle vous tenait. Je ne pouvais pas lui résister. J'essayais, mais si elle parlait, j'étais fini. Elle me demandait toujours plus. Qu'est-ce qu'elle voulait ? Des informations. Sur un policier. Elle savait absolument tout de ma vie. Tout. Ça ira aux Etats-Unis, au départ d'Adeline. Ton arrivée, Roxane. Même l'adresse de ma mère. Elle est sans doute loin à l'heure actuelle. Non. Elle n'ira nulle part. Ce qu'elle veut, c'est moi. Je suis bien d'accord. Pourquoi s'évader hier soir ? Il y a moins de personnel le week-end. Deux surveillants pour 60 patients. Non, non, il y a un truc. C'est pas normal qu'elle ait plus autant de risques. Kader, toute l'équipe est sur le pont. On a diffusé son signalement sur tous les réseaux. Elle n'a nulle part où aller. C'est une question d'heure avant qu'on l'arrête. Bon, je vais mettre tes proches sous protection. Protection ? Tu parles. La seule chose qui me rassure, c'est que Sarah soit de l'autre côté de l'Atlantique. Oui ? Capitaine ? Eddie, il est au lycée ? Oui, normalement. Et maman shérif ? À son cours de pilote, pourquoi ? Non, il y a quelqu'un chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous étiez sur la liste des invités de David Costa au festival. Alors ? C'est pas moi. Mademoiselle Azello, vous avez une sœur jumelle ? Non, parce que le concierge de l'immeuble où vivait David Costa certifie vous avoir vu à plusieurs reprises entrer chez lui. Donc, vous êtes professeur des écoles. Qu'est-ce qu'il voulait ? Il voulait réviser son alphabet ? Ok. Oui, on se voyait souvent, David et moi. On s'est rencontrés à une séance de dédicaces. Il m'a fait rire. Il arrêtait pas de me dessiner, moi ça me flattait. Mais il m'avait promis qu'il n'utiliserait jamais les dessins. Qu'est-ce que vous faisiez au festival ? On devait déjeuner ensemble. Quand je l'ai vu, comme ça, allongé sur le sol, j'étais comme foudroyée. J'avais plus quoi faire. J'ai pensé aux dessins. S'ils avaient été rendus publics, vous imaginez le scandale auprès des parents de mes élèves ? J'ai réussi à sortir juste avant que les flics ne bloquent les issues. Donc c'est là que vous avez foncé au studio ? Oui. J'ai récupéré tout ce que j'ai pu. Je pensais pas qu'un dessin m'avait échappé. Vous pensez que je pourrais le récupérer après ? On verra. Son ex-femme était au courant pour vous deux ? On s'est croisés plusieurs fois. Et comment elle vivait votre histoire ? Elle s'en foutait. C'était pas ça qui lui posait problème à elle. Ah bon ? Et c'était quoi ? Contrairement à ce que nous a dit son ex-femme, David Costa n'avait pas du tout l'intention de reprendre la série des Bob Hamilton. Et alors, il suffisait de trouver un autre dessinateur ? J'ai vérifié, c'est impossible pour l'un des membres du duo de reprendre le personnage sans l'accord de l'autre. C'est contractuel. Et en cas de décès de l'un des deux ? David Costa n'avait pas d'enfant, donc tous les droits reviendraient à son ex-femme. Elle était présente au festival ? Pas d'après elle, mais Baudemont et Gabriel sont sur les vidéos de surveillance. Ah. Vérifiez et convoquez-la. Ah, à propos de convocation, où est Cader ? Je vais laisser 24 heures. Je le veux dans mon bureau dans cinq minutes. Allô ? Ouais. Et d'ailleurs, faut que tu réappliques. Non, j'ai l'impression que Doucet n'a pas envie de rigoler, là. Ok. Mais tu sais, tu peux me parler directement. Malgré le succès, je suis resté un mec simple. On va réinterroger l'ex-femme de Costa. J'ai l'impression qu'elle ne m'a pas dit toute la vérité. Ok. Je vais m'en charger, parce qu'apparemment, t'es occupé. Mais finalement, alors, il ment vraiment ou... Ouais. Et je te confirme qu'il n'est pas prêt de ressusciter. Ah ouais ? Il ferait quoi à ma place, ton baba Milton ? Ah bah comme toi. Je te dis qu'il aurait bien réglé son compte à Cristal Laurent. Course-poursuite, explosion... Ah ouais, comme moi, quoi. Mon style de héros préféré. Mais là, je suis un petit peu accourdité pour la retrouver. Et tout le monde me dit de laisser tomber. Sauf toi. Pourquoi ? J'en sais rien. Peut-être parce qu'à ta place, je serai encore plus obsédée que toi. Oui, ma chérie. Quoi ? Là, tout de suite, maintenant ? Ok, ok, j'arrive. Je dirais d'où c'est que tu passes le voir dans une demi-heure ? Histoire qu'il lance pas la brigade des fugitifs à tes trousses, quoi. Une vraie complice. La voie est libre. Alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Assieds-toi. Bon, déjà, on va éteindre les téléphones. Oula, tu commences à me faire peur, là. Non, les téléphones, c'est par précaution. Avec vos boulots, ça sonne toutes les 30 secondes. Ah, c'est pas dégâts. Euh... J'ai bien réfléchi. Et la vente, le commerce international, le business, pensez pas pour moi, tout ça. Non, Sarah, t'as préparé tous tes dossiers, t'as été acceptée, tu commences la semaine prochaine. Attendez, bon, attends. Je crois que c'est pas fini. Alors, en fait, comme j'aime bien le dessin, je me suis dit qu'est-ce qui peut être créatif et en rapport avec ça ? Et qui peut me permettre de gagner ma vie ? Infographiste. Infographiste. Ouais, en fait, c'est du dessin sur l'audition. Oui, je sais, je sais. Et tu peux faire ça dans plein de domaines, hein. Le design, l'animation, la communication. Bon, OK, c'est pas aussi rassurant que avocat, flic ou docteur, mais c'est vraiment ce que je veux faire. Non, mais chérie, on est d'accord pour que tu fasses que ce que t'aimes. Oh, merci. Et du coup, j'ai un peu anticipé votre réponse et j'ai candidaté. Mon dossier a été accepté, j'ai été prise à l'école EGS Lyon 3. Je remplis septembre. Ah oui, et financièrement, vous inquiétez pas, j'ai trouvé un petit boulot. Comme ça, je pourrais participer au loyer de mon studio. Non ? C'est bien payé, les horaires sont flexibles et le patron est cool. Eh ouais. Je suis servée chez Lyon et c'est cool, non ? Bon, qu'est-ce que je me sors ? Un petit remontant. Ouais. Et quand vous consommez, vous n'oubliez pas les petits pourboires, hein ? Pour votre fille. C'est bien la fille de son père, hein ? David Costa n'avait pas l'intention de ressusciter Bob Hamilton. J'ai même l'impression qu'il tenait beaucoup à ce qu'il reste mort et enterré. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Ah oui ? Le jour du meurtre, vous avez bien dit que vous étiez resté chez vous, c'est ça ? C'est vous qui avez menti, Madame Rignole. Votre véhicule s'est fait flasher rue René Fonck, une rue adjacente au festival. Vous n'êtes pas resté chez vous. Vous y êtes allé et avec l'intention de le tuer. Non. Je suis venue pour... Pour l'espionner. Vous saviez déjà pour Hortense. Mais je parle pas de ça. Des filles, on a toujours eu. Non, je... Je voulais savoir s'il voyait d'autres scénaristes. Je m'avais promis qu'on allait faire cet album ensemble. Ressusciter Bob. Il me disait que c'était mon meilleur scénario. Et vous savez quoi ? Bah il l'a même pas lu. J'ai compris ça il y a deux jours. Je lui parle d'une séquence d'explosion. Il me dit que c'est super. Qu'il adore, qu'il a hâte de la mettre en image. Il n'y avait pas de séquence d'explosion. Non. Alors oui, je suis... Je suis venue au festival. Je l'ai suivi aux toilettes. J'étais déguisée, masquée. Passée inaperçue. Il m'a dit que... Pour lui... Faire revivre Bob, c'était comme retourner en prison. Et l'un sans l'autre, Bob n'existe pas. Je l'ai supplié de changer le contrat. Il m'a rionné. Il m'a dit que... Il m'a dit que j'étais folle, que j'avais rien compris. Que tuer notre héros était la seule façon que je comprenne que c'était fini entre nous. Voilà ce qu'il m'a dit. J'ai voulu l'empêcher de partir. Et il a glissé. Il a brisé le miroir. Il s'est fait mal. Il saignait. Il a voulu me frapper. Alors j'ai... J'ai attrapé ce morceau de verre et... Mais vous vous êtes défendue. J'étais prête à accepter qu'on ne soit plus ensemble. Mais il n'avait pas le droit de tuer Bob. Il n'est pas là qu'à l'air ? Non. Non, il n'est pas là. Allez, bouge. Bonjour. Il n'est pas là, mon fils ? Non, non, il n'est pas là. Bonne journée. Merci. Mon Dieu. Voilà qui fait dans le porno maintenant. On peut peut-être la faire changer d'avis. Tu parles de notre fille. Tu aurais plus de chance de faire avouer un... un tueur en série. Non, puis... Regarde-la. Elle est à fond. Ça lui fera une autre expérience. Si d'aventure, elle change d'avis et qu'elle décide d'avenir à ce qui était prévu, on sera là. Attends, mais qui a échangé nos répliques ? L'auteur. Non, mais sérieusement. D'habitude, c'est toi que je dois convaincre. À l'inverse. J'ai mûri. Tu vois, s'il y a une chose que j'ai retenue ces derniers mois, c'est que... Ben... La vie se déroule pas toujours comme on l'a imaginée. Un jour, t'es avec quelqu'un. T'es prêt à déménager. Partir au bout du monde. Et puis... Ben, t'es encore là. C'est toi qui as raison. Oula. Je connais ce regard. Partir. Être encore là. Depuis le début, on s'est posé la question. Pourquoi Christelle Laurent s'est évadée ce jour-là ? En fait, on n'a pas fait le lien avec le pot de départ. Il faut que je vérifie un truc. Oui, allô, Kater. Oui, elle s'appelle Lucie Gamay. Elle est infirmière. Elle a fait sa demande de mutation il y a quatre mois. Elle devrait être dans votre hôpital. Oui, oui, je voudrais lui parler, s'il vous plaît. Très bien. Merci. Lucie Gamay s'est jamais présentée à Lille. Elle envoyait sa lettre de démission la veille de son arrivée. Christelle Laurent s'est évadée le jour même où Lucie Gamay a quitté l'hôpital psychiatrique. Je ne comprends pas, quoi. Ça veut dire que... que cette infirmière ne s'est jamais présentée là-bas, mais qu'à Lyon, personne ne l'a revue. Célibataire. Sans attache. C'était la candidate idéale. Christelle Laurent est encore là. Et je sais où elle se cache. Je me suis censé le ramener Philippe qui a oublié sa soeur de mon bureau. Mais si c'est toi qui a fait ce genre de dessin, tu prends en forme de Philippe aussi. Espèce de malpoli, va ! Pardon, madame. Quel air ? Quel air ? Stop. Sérieusement, jamais tu m'écoutes ? Non, qu'à d'air. Non, parce qu'il faut prévenir tout le monde. Surtout pas. Si on fait ça, la BNRF va intervenir. Et ça va être le vrai massacre. Laisse-moi un quart d'heure, Déborah. S'il te plaît. Ok. Mon amour, tu m'as manqué, mais nous serons bientôt réunis. Il m'a fallu du temps pour bien comprendre qui tu étais. Nous allons être ensemble de la seule manière possible, Christelle. C'est une lettre d'adieu ? Vous en avez parlé à Kader ? Non, je le connais mon fils. Il aurait voulu s'en occuper toute seule. Mais attendez, elle va se tuer là. Et Kader avec ? Eric, il y a même une adresse ? Trois rue des Francs-Juges. C'est l'adresse de l'infirmière qui a été mutée le jour de l'évasion. Cette infirmière a complètement disparu de la circulation il y a quatre mois. Il est où Kader ? A ton avis. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Christelle ? Viens mon chéri, je suis là. Christelle ! Tu vois, je t'attendais. J'étais sûre que tu viendrais tout seul. L'infirmière qui habite ici, Lucy Gamay ? Oh, t'inquiète pas pour elle, elle a rempli sa part. Christelle, tu... Non, non, non. Quoi ? Un pas de plus et je fais tout sauter. Referme, c'est vrai. Je veux que tu m'écoutes, Kader. D'accord, mais referme. Je veux que tu m'écoutes, Kader. J'ai pas compris, j'ai pas compris au début pourquoi t'es pas venu me voir à l'hôpital. Je me suis dit que c'était l'autre là encore qui voulait pas que tu viennes. Mais quand elle est partie, et que toi t'es restée, tout est devenu limpide. J'ai compris, t'attendais ta vraie partenaire. Mais referme ce briquet. S'il te plaît, referme ce briquet. Arrête. S'il te plaît. Arrête. Écoute, viens avec moi. Sortons dehors, s'il te plaît. On va trouver une solution, ne t'inquiète pas. Arrête ! Ok. Regarde ce que tu me fais faire ! Je suis désolé. Sortons d'ici. Viens avec moi. On va trouver une solution. Non, je l'ai déjà trouvée la solution. Je l'ai déjà trouvée. Il n'y en a qu'une pour qu'on soit tous les deux. Christelle ! Christelle, je t'en suis. Mais ouvre cette porte ! Christelle, s'il te plaît. Christelle ! Ouvre cette porte ! Ouvre cette porte ! ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501